Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, il est 9h01, nous sommes live sur Facebook et sur Zoom, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire avec nos amis Frédéric et Alain qui sont en pleine forme ce matin pour balayer un sujet qui est finalement un sujet assez récurrent sur l'innovation et la disruption, on a tendance à utiliser ce mot de disruption très rapidement, très facilement de trouver, je sais que c'est un sujet qu'aime bien Alain, on parle souvent de révolution technologique finalement pour parler de choses qui ne sont pas si révolutionnaires que cela, que justement on va balayer un certain nombre, très exactement, de ces innovations pour voir ce, alors je vais essayer de partager ma présentation, ça sera mieux, pour balayer cette histoire de l'innovation qui peut nous aider justement à mieux comprendre les innovations de demain, alors j'espère que vous voyez bien mon écran maintenant, absolument, voilà, donc le temps long de l'innovation, voilà notre sujet du jour, nous allons donc balayer ces innovations avec Frédéric et Alain de manière alternée, voilà les quelques domaines significatifs que nous allons voir avec les interfaces utilisateurs, les architectures techniques et autres et à chaque fois je passerai la parole à Alain ou à Frédéric de manière alternée et bien sûr vous pouvez poser, c'est même largement conseillé, vos questions et nous les prendrons avec plaisir, soit on y répond dans la folée, il faut juste que j'affiche le chat, donc vous nous avez un chat pour ça, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on va essayer de se réserver un temps assez long justement, puisqu'on est dans le temps long de l'innovation pour poser plein de questions et échanger entre nous, ce qui en ce moment est un must de tous les webinaires, vu la nécessité qu'on a d'échanger entre professionnels. Alors je vais tout de suite commencer avec Frédéric. Interface et design, le temps long d'innovation à toi Frédéric. Alors effectivement, ce que l'on constate dans toutes les thématiques en fait qui vont être abordées, c'est que tous les ans, on a cet exercice de dire, de prédiction des tendances, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain et quel est le truc ultime. Donc là en l'occurrence, pour les interfaces web ou pour les interfaces mobiles, on nous sort le néomorphisme, en nous disant ce coup-ci, vraiment ce coup-ci, on tient le bon bout, c'est la représentation visuelle du futur, c'est celle que veulent les internautes, les mobinotes et il n'y a pas de souci et il faut y aller à fond. Laissez-moi vous rappeler qu'avant ça, il y a eu le flat design, il y a eu le material design, le flat material design ou même le schiomorphisme, il y a dix ans, au début de l'iPhone, où on nous jurait que bien évidemment c'est ça l'avenir, c'est comme ça qu'on doit faire les interfaces, c'est parce que Peter Brown à l'époque, dans les années 50, il avait fait ça, etc. Toutes ces tendances graphiques ergonomiques sont des modes qui se démodent par nature, qui partent et qui reviennent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre la tendance, simplement qu'il n'y a pas de tendance ultime qui est valable sur une très longue période de temps. Il y a des principes comme la simplicité ou la lisibilité auxquels il faut impérativement s'accrocher, ça c'est ma conviction, mais en tout cas, en termes de design graphique d'approche, on est vraiment sur des cycles et des tendances qui passent. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait un site qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, Jacob Nielsen, tu connais Jacob Nielsen, qui est le pape de l'interface initiateur et qui était fantastique. Son site web était génial, il était fait de deux coûts. Il y avait un côté jaune, un côté vert, je crois, je ne me souviens plus bien. Et il n'était fait que de liens HTML. Et il montrait l'utilisabilité justement par l'absence de graphisme. Et c'était d'ailleurs très très bien fichu. Attention à ne pas tomber non plus dans le brutal design, parce que ça existe, véridique, ça existe, c'est une mode et on est plus ou moins dedans. D'accord. Et tu peux préciser le brutal design ? Le brutal design, c'est des traitements graphiques qui sont très très rèches, très rudes, sans aucune fioriture, qui sont là pour te faire réagir. On voit ça notamment dans le luxe. On a des exemples de fringues qui sont visuellement très choquantes, mais c'est le but recherché. Et pas agréable à porter, tout ça. C'est vrai qu'on voit cette tendance dans la photo de mode en ce moment, on a l'impression qu'on a pris des photos avec l'effet, ce qu'on appelle l'effet fromage blanc en photo, c'est-à-dire un gros coup de flash absolument hideux. C'est assez bizarre et assez perturbant. Exemple célèbre de brutal design, c'est Discount. Ça fait 20 ans qu'ils brutalisent les internautes et ils en demandent. Ou même Craigslist, c'est pareil. C'est très très rèche, il n'y a aucune fioriture. Ça marche, mais c'est vrai. C'est efficace, c'est efficace. Ils sont en numéro un, je crois, ces Discount en France. Bien, on va passer la parole à Alain sur l'architecture. Alors, moi, je voudrais d'abord défendre Craigslist parce que Craigslist, c'est vraiment super. C'est un peu comme Wikipédia, il n'y a pas besoin d'avoir du design sophistiqué pour remplir le rôle. Bref, parlons d'architecture. Alors, en ce moment, une des modes, c'est la blockchain où on s'imagine qu'on peut décentraliser à très grande échelle et faire en sorte que ça marche quand même. Bien sûr, il s'agit d'une illusion, mais c'est assez significatif dans la mesure où depuis 40 ans à peu près en informatique, on constate une oscillation, même une pulsation, une respiration entre la tendance à centraliser ou la tendance à décentraliser. Ce qu'on a pu apprendre par le passé, douloureusement, par exemple avec l'expérience client-serveur que j'ai vécu de très près, c'est que la décentralisation intégrale est tout simplement ingérable à grande échelle. Dans le cas du client-serveur, ce qui nous a condamné, c'était pas finalement le fonctionnement entre les stations et les serveurs, la faiblesse du réseau, etc. Non, non, ce qui nous a vraiment, comment dire, bloqué, c'est le déploiement des applications, l'installation des applications sur chaque poste, de faire les derniers kilomètres, de faire les mises à jour de ces versions. Ça, c'était gérable en réseau local, mais dès qu'on passait en réseau étendu, ça devenait difficile, ça devenait trop cher, ça devenait en fait tout simplement ingérable. Donc, croire qu'on peut, avec la blockchain, avoir un réseau peer-to-peer à l'échelle de la planète, c'est tout simplement une illusion. Alors, la validation des transactions sur la blockchain se fait avec une preuve de travail. La preuve de travail, c'est quoi ? C'est en quelque sorte le commit à deux phases multipliées par N phases jusqu'à ce qu'on ait réussi à se mettre d'accord. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a une autre crypto-monnaie qui est en train d'expérimenter le remplacement de la preuve de travail, qui est très consommatrice de ressources, par la preuve d'investissement qui, en gros, montre que vous êtes sérieux sur votre demande. Bon, évidemment, c'est contestable parce qu'il n'y a jamais de solution parfaite, mais au moins, ça consommera moins de ressources. Tout ça pour dire qu'on s'est rendu compte que décentraliser absolument tout jusqu'au dernier carat à très grande échelle, ça ne marche pas. La blockchain qu'on connaît actuellement, c'est la première vague de ce répertoire décentralisé. Il y aura une deuxième vague qui sera plus raisonnable, qui sera moins ambitieuse et qui, elle, éventuellement, fonctionnera. Voilà. Est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que ce qu'on a connu avec le développement de l'Internet, bon, tu me diras, ça fait déjà 25 ans, et finalement, un retour, parce que tu parles du client-serveur, c'est ce qui a eu entre les deux, un retour à l'ère des mainframes, finalement, d'une certaine manière, qu'on a connue dans les années 80 ? Pas tout à fait, parce qu'on s'appuie quand même sur des fermes de serveurs qui sont très différentes en termes d'architecture des mainframes. Par contre, en termes de logiciel, on voit bien avec la virtualisation qu'on cherche à adresser une seule entité et à masquer la complexité à travers des couches qui automatisent les processus. Donc, oui et non, mais effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. C'est bien pour ça que je parlais d'oscillation entre la tendance à décentraliser ou la tendance à recentraliser. On connaît ça aussi dans le domaine du business plus largement. Il y a des modes. Tous les cinq ans, les experts vous disent qu'il faut diversifier votre business. Et puis, cinq ans après, on vous dit qu'il faut vous recentrer sur votre noyau, sur votre compétence clé, etc. C'est très classique dans notre monde moderne. Tout à fait, absolument. Sur l'outsourcing aussi, on a ça depuis 30 ans ou 40 ans. Absolument. Alors, troisième point, on repasse la parole à Fred. La distribution au sens commerce, pas distribution au sens Red Hat. Donc, la distribution, le commerce. Exactement. Depuis deux ou trois ans, on nous bassine les oreilles avec le modèle D2C, le direct-to-consumer, avec des spécialistes qui vous disent, mais bien évidemment que c'est évident qu'on va se passer du distributeur et qu'il faut aller directement au consommateur et que c'est comme ça qu'on le fait et c'est l'avenir. Moi, j'appelle ça du commerce en ligne. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, 40 ans avec le Militel. Si c'est l'avenir et si tout le monde est d'accord sur ce principe que bien évidemment, il faut se passer des distributeurs parce qu'on n'en a pas besoin et que ça coûte cher, comment se fait-il que tout le monde n'en fait pas ? Tout simplement parce que ce n'est pas si simple qu'il y a un coût d'acquisition, qu'il y a des compétences informatiques, logistiques et surtout qu'il y a un contexte culturel, peut-être même contractuel avec des réseaux de distributeurs qu'on ne peut pas démanteler comme ça. Donc, même si aujourd'hui, il y a un consensus sur, mais bien évidemment que le D2C, c'est l'avenir et c'est comme ça et pas autrement et il n'y aura rien d'autre après, j'émettrais un petit bémol en disant, attention, on peut avoir plusieurs systèmes qui cohabitent. On peut avoir du vrai direct-to-consumer, on peut avoir des distributeurs en ligne, on peut avoir des distributeurs physiques, on peut avoir des pop-up, des magasins éphémères, c'est bon, il faut laisser le choix aux clients, arrêtons de nous emballer là-dessus, après tout, ça fait 20 ans que le commerce en ligne existe, 40 ans avec le Militel, voilà, l'important c'est d'y aller avec de la confiance, avec d'embarquer tous les collaborateurs d'une marque dans cette démarche, sinon on a des phénomènes de réticence. Et dans tous les cas de figure, ne vous l'aurez pas, il y aura toujours un intermédiaire, ça peut être un intermédiaire technique, ça peut être un intermédiaire logistique, il y aura toujours un intermédiaire. On oublie aussi de rappeler la proportion du commerce électronique, alors en France, elle est assez modeste. 10, 11%, voilà. Alors attention, parce que c'est plus de 20% à l'échelle du monde, c'est plus de 30% en Chine, donc ça vient très très vite. Voilà, c'est ça, il y a des grosses disparités selon les pays, Grande-Bretagne c'est plus de deux fois plus qu'en France. Et selon qu'est-ce qu'on met dedans ou pas ? Absolument, et on rappelle quand même pour les détracteurs d'Amazon qui représentent à peu près 2,2% du commerce en France, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais beaucoup plus aux Etats-Unis, c'est déjà près de 6%. Ok, donc il y a encore de la marge, il y a encore de la marge. Oui, puis surtout il n'y a pas de modèle ultime, ce n'est pas vrai. On essaye depuis 20 ans et ce n'est pas si simple. Absolument. Alain, l'environnement de développement. Alors, en ce moment on parle beaucoup de la tendance low-code, low-code et c'est justifié parce qu'elle est intéressante, mais elle n'est pas nouvelle. Ça fait en fait 30-40 ans qu'on voit des environnements de développement low-code qui nous sont proposés et la seule chose qui change, ce sont les plateformes qu'elles adressent. Ça a commencé dans les années 70 avec No Man, Mantis, Progress, etc. Je crois d'ailleurs que toi, Yann, tu es un spécialiste d'un de ces vieux L4G. Moi, j'étais un expert mapeur. Voilà, c'est ça. Un mapeur de sphérie, non ? C'est ça, oui, c'était sphérie, oui. Alors moi, récemment, je me suis penché justement sur les anciens environnements de développement de l'époque du client-serveur, qui est ma spécialité, et je me suis aperçu à ma grande surprise qu'en fait, ils étaient toujours là, ils avaient survécu, les sociétés qui les poussaient étaient toujours actives sur le marché, ils n'avaient pas forcément la même audience, mais n'empêche qu'ils avaient continué à exister. Si vous tapez, par exemple, Omnis, eh bien, ça existe toujours. Mais même les L4G historiques, les L4G mainframe, par exemple, Progress est une société qui est toujours existante et même florissante aux États-Unis. Elle a racheté plein d'autres environnements, mais n'empêche que Progress est toujours là. Donc, en fait, ce qui change dans la tendance actuelle, c'est la prise en compte des nouvelles plateformes, c'est-à-dire que les environnements, le code, le code à la mode, ils savent adresser correctement le web et le mobile, ce qui n'était pas le cas des précédents. Mais en fait, ceux qui subsistent le mieux, ils savent également le faire. Par exemple, 4D, qui est né dans l'environnement Macintosh, qui aujourd'hui existe sous Windows, en fait, il sait à peu près tout faire. Bon, la morale de cette histoire, c'est que les environnements de développement faciles, donc low-code, low-code. Ils ne s'adressent pas aux développeurs professionnels, ils s'adressent aux citizen developers, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire aux gens qui sont entre les deux et qui ont envie directement de résoudre leurs propres problèmes. Et il faut favoriser ça, il faut privilégier cet aspect rapidité de développement, rapidité de déploiement. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans une grande continuité, et qu'on a beaucoup de recul sur ces environnements. On sait ce qu'on peut en attendre et on sait ce qu'il ne faut pas en espérer. C'est un peu différent avec les langages de quatrième génération, d'ailleurs, parce qu'ils étaient à la fois appropriés par les utilisateurs, et j'en étais d'ailleurs. Je me souviens des confrères chez Iberia qui géraient entièrement leurs stocks de pièces détachées quand même. On parle des stocks de pièces détachées d'avions, ce n'est pas rien. D'ailleurs, le L4G avait été inventé par des utilisateurs de la Santa Fe Railways qui créaient ce système-là pour gérer leurs wagons à l'origine. Et puis, en fait, ce L4G était devenu professionnel au fur et à mesure. Il y avait des informaticiens purs et durs qui s'étaient spécialisés aussi dans ce langage. Et alors, sur les ateliers de génie logiciel, ça remonte même encore plus loin, puisque dans les années 80, il y avait Xerox qui avait un atelier de génie logiciel graphique. Alors, bien sûr, ça ne traitait pas Internet à cette époque-là, mais l'idée, c'était déjà, je ne me souviens plus de son nom, c'était d'être capable de développer du code à partir d'organigrammes dessinés sur un écran. En France, il n'y avait pas que balle. Oui. Oui, puis pour les enfants, il y a aussi Scratch. Ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est ça. OK. Bien. J'en profite pour… On est toujours dans les temps, il est 9h18, pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions et vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi et de lever la main. J'ai permis d'ailleurs d'ouvrir les micros, donc il suffit de me prévenir. J'ai l'œil rivé sur le chat et je vous donne la parole quand vous le voulez. Bien, on va passer à Fred sur les modèles économiques. Comme toujours, depuis quelques années, on nous explique que c'est raisonnement les plateformes, le modèle économique de référence, donc l'intermédiation, qui c'est le modèle d'avenir et que si on mise là-dessus, on n'aura aucun problème et que bien évidemment, il suffit de regarder Google et Facebook et que voilà, c'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul modèle qui fonctionne, c'est celui-ci. Et comme toujours, j'appelle un petit peu de nuances par rapport à ça. Effectivement, aujourd'hui, on a des plateformes, voire des méta-plateformes comme Google, comme Amazon, comme Alibaba qui génèrent beaucoup, beaucoup de cash, d'argent qui fonctionnent très bien. Mais avant leur existence, on avait également d'autres acteurs qui fonctionnaient très, très bien, notamment la grande distribution ou autre. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a 20 ans déjà, on n'avait pas des plateformes numériques, on ne les appelait pas comme ça, on les appelait les marketplaces et notamment des marketplaces dans le monde de l'industrie, les marketplaces B2B. Je pense notamment à BuildOnline qui était une plateforme de marketplace. Déjà à l'époque, on nous disait, mais bien évidemment, c'est l'avenir, mais il n'y a qu'un seul modèle, c'est celui-ci et il faut y aller et il faut y aller à fond. Ce qui est valable pour le D2C et le e-commerce, c'est également valable pour les plateformes. Sur le papier, on est d'accord que c'est un modèle qui est très intéressant. Maintenant, d'un point de vue, on va dire, opérationnel, ce n'est pas si simple à mettre en place. C'est risqué, ça demande un gros capital d'investissement, beaucoup de ressources et surtout, c'est très complexe à opérer. Regardons des exemples comme Uber ou comme Airbnb. Airbnb, ils ont eu une croissance fulgurante, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à rentabiliser. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas si simple. Bref, tout ça pour dire que si aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur la suprématie des plateformes numériques et le modèle économique de l'intermédiation, sachez que là encore, ça existe depuis 20 ans. On a des marketplaces B2B qui fonctionnent très bien, notamment Tomatoland, qui est une marketplace spécialisée dans la tomate. Ça fait 20 ans qu'ils existent et les gars ne sont pas aussi exposés que Uber. Ils ne demandent rien à personne, ils font leur business et voilà. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau et ça existe depuis plusieurs décennies. Sur le business model de ces marketplaces et notamment d'Amazon, Amazon est un bon exemple. Ils parlent de rentabilité. Malgré leur succès et malgré l'excellence de leur service, ça, on ne peut pas leur enlever, il faut reconnaître que ce n'est pas avec la marketplace B2C qu'ils font leur argent, mais tout bêtement avec la vente de serveurs AWS, enfin pas seulement les serveurs, avec tout l'environnement et toute la compétence qu'ils ont développée autour du B2B et du cloud computing, d'infrastructures. Il y a ça, ça se passe pour ceux qui connaissent. Bref, tout ça pour dire qu'à ceux qui nous disent « mais tout le monde doit se plateformiser », attention, ce n'est pas si simple et surtout, ça peut vous coûter du temps, de l'argent et des ressources. C'est ce qui explique aussi que pour lancer une initiative e-commerce aujourd'hui, ça devient très, très, très difficile et qu'on est aussi très largement obligé de passer par ces plateformes pour démarrer. Oui, vous avez une équation économique qui est extrêmement complexe à résoudre, celle du coût d'acquisition et du coût de transaction, du coût de la première transaction en fait et vraiment, c'est extrêmement compétitif. Absolument, donc c'est un bon moyen d'ailleurs de démarrer une activité e-commerce quand on a pris beaucoup de retard. Et de faire changer les mentalités en interne. Voilà, absolument. Ceci étant, ce n'est pas non plus très facile, donc je vous conseille de regarder dans Visionary Marketing, il y a beaucoup d'articles sur ces sujets-là pour savoir comment bien gérer ces marketplaces. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, on va parler monopole, c'est le grand mode. Alain, à toi. Oui, alors monopole, grands acteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des GAFAM en mâle principalement et on a du mal à avoir un horizon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont dans une position tellement dominante qu'ils seront là pour toujours et à chaque fois qu'on dit pour toujours, on dit une grosse bêtise. De la même façon qu'on dit une bêtise quand on dit ça n'arrivera jamais. Les GAFAM, bon, effectivement, aujourd'hui sont dominants, mais on peut imaginer assez facilement qu'à l'avenir, leur position soit affaiblie, voire même qu'ils disparaissent parce qu'il suffit de regarder 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, Yahoo, c'est un nom maintenant qui résonne avec une certaine nostalgie, était archi-dominant sur l'Internet. Oracle était un acteur important. Intel était l'acteur ultra-dominant dans le domaine des composants des processeurs. Et aujourd'hui, on assiste, ébahi à un déclin accéléré d'Intel. Bon, il a fait effectivement un certain nombre de bêtises pour le mettre dans la situation où il est actuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours eu des acteurs dominants. À chaque phase, à chaque époque, il y a un certain renouvellement. Rien ne dure toujours. Et Google, Apple, Facebook, même Amazon ne seront jamais toujours aussi dominants dans leur secteur. Il y aura toujours du renouvellement. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien sûr qu'il faut lutter contre les monopoles. Bien sûr qu'il faut cadrer la possibilité qu'ont ces acteurs d'abuser de leur position. Mais il faut arrêter de fantasmer sur le fait que ça y est, les jeux sont faits, c'est fini, ils vont dominer pour toujours. Ça, c'est des bêtises. Il suffit pour cela de regarder l'exemple de TikTok. On pensait que le domaine des médias sociaux était saturé. Pas du tout. Ils sont arrivés et en quelques années, ils ont attrapé un milliard et demi d'utilisateurs entre TikTok et Doodin. Donc, Facebook se fait bousculer ou même Amazon avec Shopify. C'est pareil, Shopify a une croissance largement supérieure à Amazon. Donc, c'est possible. Bon, il y a de l'espoir. Et Google, il y a de l'espoir ? Bien sûr, pour Google, il y a de l'espoir. Il faut se souvenir au début des années 2000 que d'abord, Google n'existait pas et qu'ensuite, Yahoo était en grande position. Mais il y avait aussi tout un tas d'acteurs, on en parlera tout à l'heure dans les médias sociaux, qui étaient très importants et qui s'imaginaient être bien accrochés et de pouvoir profiter de leur position pendant de longues années. Et on a vu que le destin pouvait tourner très, très vite. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier de dire non plus que tout ça dépend beaucoup de vous, les utilisateurs. Donc, à ce sujet, d'ailleurs, j'en profite pour vous inciter à utiliser DockDockGo, donc Dock.com, qui est un excellent moteur de recherche. J'utilise maintenant depuis près d'un an, de façon quasi exclusive et qui satisfait largement à mes besoins et même beaucoup mieux qu'un moteur de publicité qui m'empêche de voir des résultats de recherche. Je vous le conseille. Quant, bon, il est français, il a le mérite. OK. Donc, les monopoles, on peut en discuter à nouveau. Les financements. Effectivement, comme toujours, aujourd'hui, on s'emballe autour des SPAC. Donc, les SPAC, ce sont des Special Purpose Acquisition Company, donc des sociétés qui, avant, lèvent de l'argent et après, rachètent des sociétés. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est le modèle dominant pour pouvoir financer la croissance. C'est un truc extrêmement à la pointe, c'est extrêmement performant. OK. Il y a 20 ans, c'était les introductions en bourse, les fameuses IPO, Initial Public Offering, qui étaient sur les nouveaux marchés en France ou aux États-Unis. Avec le recul, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'IPO, beaucoup d'introductions en bourse et beaucoup de plumes perdues. Plumes perdues, non pas par les grands investisseurs institutionnels, mais par les particuliers qui se sont laissés berner. Et là, rebelote avec les SPAC, on en a un certain nombre. Donc, ce n'est pas le même mécanisme d'introduction en bourse, d'accord ? Les SPAC sont des sociétés qui lèvent de l'argent et après, elles fusionnent avec leurs cibles pour faire en sorte que la société cible soit cotée, mais sans tous les emmerdes liés à l'introduction sur un marché. Dans assez peu de temps, on va proposer aux particuliers d'investir massivement dans les SPAC avec des promesses toujours plus mirobolantes. Comme le dit le célèbre proverbe au poker, si vous ne savez pas qui est le pigeon, c'est que c'est vous le pigeon. Attention aux sirènes des nouvelles technologies et de l'innovation disruptive. Je vais dire, les armes ne montent pas au ciel. Il y a un ratio échec-succès qui est terrifiant. Donc, laissez faire les professionnels. Ne vous précipitez pas sur ces véhicules d'investissement avec des promesses de gains rapides. On nous a fait le coup il y a 20 ans déjà. On a mis l'économie à genoux avec l'effondrement de la bulle en 2000-2001. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Voilà, on se détend. Détendez-vous. Je vois une question de Jean-François David. Je la note et je reviens dans une seconde. En attendant, on repasse la parole à Alain sur les innovations. Alors, c'est le cœur de notre webinaire, innovation, disruption. Il faut se prendre compte qu'en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, d'informatique quantique. À mon avis, on en parle beaucoup trop tôt. Si on regarde par le passé, on se rend compte que les vraies innovations, celles qui arrivent à s'implanter durablement sur le marché, elles ont mis 20, 20, 30 ans éventuellement à mûrir et à devenir utilisables, pérennes. Prenons par exemple le smartphone qu'on utilise tous. Il a ses racines assez loin dans le passé. Dès les années 90, avec le Pine Pilot, le Newton d'Apple et surtout avec General Magic, on avait toutes les graines pour aboutir, après de longs cycles d'essais-erreurs, à enfin ce qu'on a aujourd'hui tous dans la main. Même Microsoft s'y était mis, puisqu'au début des années 2000, on voit sur mon slide Bill Gates qui brandit fièrement une tablette qui préfigure plus ou moins ce que sera l'iPad. Il a fallu passer par tous ces essais-erreurs, par tous ces prototypes inachevés ou pas tout à fait conformes à ce que le marché était prêt à accepter pour que finalement on ait une forme non pas parfaite mais acceptable et adaptée à son époque, à son contexte. Tout ça pour dire que l'innovation demande un temps long, que le public ne voit principalement que les dernières phases et il a l'impression que des innovations foudroyantes apparaissent en une nuit et rien n'est plus faux. Et pour l'informatique quantique, même si j'en décevois beaucoup, il faut bien voir que ça va demander encore 10 ans, 20 ans, avant d'être véritablement opérationnel et pas pour tous les usages. Donc là aussi, comme dirait Fred, restons calmes. On ne t'entend plus, Yann. Excusez-moi, j'avais coupé parce que je toussais. Je vous ai mis un lien à ce sujet dans le chat que je vous conseille. C'est un vieil article de Mark Weiser, malheureusement décédé assez jeune, il avait à peu près 30 ans, qui était le patron du Palo Alto Research Center, celui, le fameux centre de recherche où Microsoft et Apple ont puisé beaucoup de leurs idées. Et vous verrez un article sur ce que Mark Weiser appelait « The Computer for the 21st Century », qui en fait décrit, je dirais, d'une certaine manière, ce qu'il appelle le ubiquitous computing, l'ordinateur omniprésent. En gros, c'est le cloud computing plus les différents types de devices qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qui a mis à peu près 30 ans ou 35 ans à se mettre en place, puisque cet article-là, c'est un reprint des années 90. C'est un article qui a été écrit à la fin des années 80. Donc, il faut imaginer que dans cet article, tous les prototypes qui sont montrés, les pads, alors justement, il les appelait les pads, il ne les appelait pas des iPads, mais c'est la même chose, des tabs, etc. Il les donnait des noms différents aux différentes tailles de devices et il décrivait déjà le fonctionnement du RFID, du Wi-Fi, du cloud. Enfin, c'était assez génial. Je vais revenir quand même sur la question de notre ami Jean-François. Je savais qu'en appelant Jean-François, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François a été le patron d'IBM Global Services en son temps. Et il continue d'enseigner, j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi à Dauphine. Et il nous interpelle, alors il vous interpelle, je vais lire sa question. S'agit-il ici d'interpeller l'explosion des nouveaux habillages et babillages marketing de réalité assez ancienne ? C'est sain et tonique, mais c'est aussi un peu une facilité. Il y a aussi de vraies innovations cachées sous les logos provoquant des ruptures schumpeteriennes, phénomène d'ubérisation, etc. Il y a inconvénient à se focaliser purement sur les discours, enfin bref, sans aller voir les véritables générations de valeurs. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? J'aime bien l'aspect rupture schumpeterienne, parce que c'est effectivement une théorie assez en vogue actuellement, que les vagues de croissance économique, alors tous les 30 ans selon ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev, sont essentiellement dues à des percées techniques, des innovations qui permettent un gain de productivité réel qui entraîne une phase de croissance économique. Donc oui, mais actuellement, on ne les a pas. Actuellement, ce qu'on a essentiellement, c'est du babillage, c'est de l'hystérie médiatique et on n'a pas d'éléments de percée. Au contraire, on a même un véritable ralentissement avec la loi de Moore qui s'aplatit complètement, la courbe de la loi de Moore qui s'aplatit complètement et on s'aperçoit qu'il faut trouver de nouvelles avenues pour continuer à avoir du progrès technique dans le domaine des composants. Alors, il y a un certain nombre de pistes, mais la densification des composants qui était au cœur de la loi de Moore, elle, par contre, il s'avère que c'est finalement une impasse. Donc, on n'est pas encore tout à fait à la veille d'une nouvelle pulsation schumpeterienne parce qu'actuellement, on est plutôt dans une phase de plateau, on est plutôt dans une phase de ralentissement. Ça choque beaucoup quand je dis ça parce qu'on a l'impression que tout s'accélère, mais ce n'est pas vrai du tout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations un peu sur tout. Tout le monde sature parce qu'on n'arrive pas à digérer tout ce qu'on reçoit et donc, on a l'impression d'une accélération. Voilà. Au passage, je remercie Pierre Métivier qui nous a envoyé un lien vers une vidéo. N'hésitez pas à prendre le lien pour pouvoir regarder un petit peu plus tard sur une conférence de Marc Giger sur le succès et les échecs des innovations. Je vois que Jean-François a son micro allumé. Peut-être qu'on peut lui passer la parole pour voir s'il peut nous suggérer quelques innovations schumpeteriennes qui nous auraient échappé. C'est une réflexion qu'on conduit, mais en revanche, on a un bon lieu d'observation de ce qui se passe par le réseau et toutes les entreprises. Alors, j'ai mis synergie, échec-succès. Synergie, ça pousse un peu loin. Donc, j'ai rentré dans les deux sujets. En fait, c'est une réflexion. Allô ? On nous a coupé son micro, je pense, notre ami Jean-François. On ne t'entend plus. On va lui redemander d'arrêter son micro, de rallumer son micro. Bon, il est tombé à la trappe. Ah, voilà, voilà, voilà. J'avais cliqué à tort sur la vidéo. Ouais, OK, pas de souci. C'est sûr, il est le son. Nous t'écoutons. Non, mais indépendamment du fait qu'il y a peut-être un plateau technologique et qu'il n'y a pas de rupture marquante. Et j'attirerai éventuellement à ce point. Il y a quand même des phénomènes sur le marché où il y a des ruptures de métiers, des ruptures partout dont la technologie est quand même la cause. Donc, toutes les ubérialisations, toutes les captures de chaînes de valeur par des acteurs qui n'étaient pas là, toutes les intermédiations qui sautent, etc. Donc, ces phénomènes-là sont quand même… Alors, ce n'est pas la technologie elle-même qui a l'effet chompétérien, mais disons qu'il y a quand même des ruptures qui existent. Quels exemples concrets ? Tous les ubérialisations, les notions de plateforme par exemple qui sont en train de prendre du poids un peu partout. Le platforming par exemple, c'est quand même un vrai phénomène qui est issu des technologies, qui n'est pas une technologie en elle-même, mais qui au fond provoque des vraies ruptures sur le marché. Sans le smartphone, on n'aurait pas des plateformes à si grande échelle qui ont connu une telle croissance. Oui, non, mais la technologie est à la base. Mais disons que même s'il n'y a pas de rupture dans la technologie, on peut avoir des ruptures sur des phénomènes de marché, c'est ça que je veux dire. Sinon, pour répondre à votre message, est-ce que ce n'est pas de la facilité de notre part de critiquer ? Peut-être, je le reconnais ouvertement, mais si on ne le fait pas nous, qui le fait aujourd'hui ? Ce que je critique avant tout, moi, c'est un espèce d'enthousiasme généralisé avec des jeunes de 25 balais qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui lancent leur newsletter, leur podcast pour nous expliquer à nous les vieux comment ça marche le business. Ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'on est passé par là. On est passé par un phénomène d'emballement au début des années 2000. On a payé le prix cher avec l'explosion de la bulle. Moi, j'ai été au chômage deux ans et ainsi de suite. Ce n'est pas drôle. Peut-être qu'en ce moment, on devrait prendre un petit peu de recul pour éviter une autre bulle parce qu'on ne pourra pas se permettre d'en avoir une seconde. Avec le taux d'endettement actuel de l'État, on ne pourra pas l'absorber. Donc, peut-être que c'est le moment de prendre un petit peu de recul. Cule, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Et là, je renvoie à l'éditorial de Guillaume Herner sur France Culture ce matin. Très bien vu, comme souvent Guillaume Herner, sur la valorisation délirante de Deliveroo. Et qui est assez intéressant, d'ailleurs. qui montre comment une plateforme justement a réussi à prendre une part de marché à un moment où le chiffre d'affaires lui est quasiment donné puisque tous les restaurants sont fermés et arrive encore à croître son déficit de façon absolument incroyable. Mais tout en ayant une valorisation en bourse complètement délirante et qui permet de continuer à travailler de la même manière. On pourra en parler parce qu'il y a le phénomène des cloud kitchens, donc le dégroupage des restaurants, où on va dégrouper la préparation du repas, le service en salle, la livraison. On pourra en parler parce que c'est… Je ne critiquerai pas tout de suite le modèle Deliveroo. Ça correspond aussi à une autre réalité. J'entends. Comme le dirait Fred, en fait, Deliveroo, Uber, etc., c'est de la réintermédiation. Ce n'est pas de la désintermédiation, c'est de la réintermédiation. C'est des intermédiaires un peu plus malins que les autres qui prennent des places qui sont devenues disponibles. Ce n'est pas autre chose que ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des phénomènes importants et significatifs, mais parler de désintermédiation, c'est passer un peu à côté de la plaque. Et puis pour les dark kitchens, on verra dès que les restaurants auront ouvert quelle place ils prendront véritablement dans un vrai marché. Patrick Castellotti nous pose une question aussi. Je pense que la rupture est sur les usages en mode SaaS avec les usages portés à l'extrême. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une rupture informatique, effectivement, avec les logiciels en ligne. C'est beaucoup plus facile à déployer, c'est beaucoup plus facile à maintenir. C'est sûr que ça transforme le paysage informatique. Peut-être que s'il a son micro ouvert, peut-être qu'il pourrait préciser sa réflexion ou sa question. Patrick ? Tout le monde a son micro ouvert, il suffit de l'ouvrir. Je vais lui ouvrir, d'ailleurs. Patrick, on vous écoute. Oui, oui. Alors, le fait de l'usage de plateformes en SaaS, justement, c'est l'intérêt pour les usages qui sont faits. C'est que vous n'avez rien à déployer, on va dire, en tant que tel dans votre entreprise. Tout est du logiciel qui se passe en SaaS. Vous payez, on va dire, à l'usage de ce logiciel et la croissance, vous ne la payez pas. C'est-à-dire que, typiquement, nous, on est… Nous sommes ce qu'on appelle « managed service provider », donc provider de services informatiques avec des outils qui sont gérés dans le cloud, avec plein de silos qui sont dans le cloud. Et on n'a pas, comme on l'avait précédemment quand vous étiez sur des technologies type IBM 3090 ou autre, avec des bases de serveurs à déployer, avec du stockage, des infrastructures. Là, typiquement, le fournisseur de services en SaaS vous déploie une plateforme et vous utilisez vos licences au fur et à mesure que vous faites croître votre service et les utilisateurs de votre service. Et il y a vraiment un PASU gros. C'est ce qui fait vraiment la différence. C'est exactement ce que fait Office 365 aujourd'hui Microsoft, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez des choses à déployer chez vous. Maintenant, vous utilisez Office dans le cloud et vous ne vous souciez plus de savoir la taille du stockage parce que vous avez une partie des choses qui sont faites par Microsoft. OK. Alors, deux choses. D'une part, effectivement, comme je l'ai dit, le modèle de logiciel en ligne de SaaS, ça simplifie considérablement le déploiement, la maintenance. Oui. Mais ça apporte d'autres problèmes, notamment la sécurisation. Ça veut dire qu'il faut faire un effort d'investissement pour sécuriser les transferts de données. Et il y a un autre problème qui est également l'éparpillement des données qui vous oblige à passer par des outils de IPAS, Information Platform as a Service, pour récupérer les petits qui sont à droite et à gauche. Donc, ça simplifie d'un côté. Enfin, ça simplifie certains problèmes d'un côté, mais ça en amène d'autres de l'autre. Le modèle Microsoft étant, c'est un ancien client qui parle, puisque ça fait déjà près de huit ans qu'on est client, étant un modèle hybride, en fait. C'est un modèle à la fois en SaaS et un modèle client-serveur, d'une certaine manière. Parce que les logiciels ont les télécharges. Office 365, ça résout le problème de déploiement de mise à jour d'Office. Par contre, en termes d'adoption, moi, mes clients rament comme ce n'est pas possible parce qu'ils ont des utilisateurs qui se rebellent et qui préféraient l'ancien système. Donc, il y a toute la conduite du changement qui n'est pas forcément bien faite. On pourrait d'ailleurs mener, peut-être c'est l'idée d'un nouveau webinaire sur ce sujet-là, sur le SaaS. Ça pourrait peut-être intéresser Patrick et d'autres. Je pense qu'il y a aussi, enfin, moi, personnellement, ça fait 20 ans que j'achète des logiciels en SaaS, et même quasiment que ça. Et je trouve qu'au bout de tant d'utilisation, je commence à voir les limites aussi du modèle en termes financiers, notamment quand on commence à monter en charge. Même pour une toute petite entité comme nous, on encourt des frais de 5 000 à 7 000 euros de logiciel par an. Et ça commence à devenir considérable. Enfin, 5 000 à 7 000 par an, c'est énorme. On mettait ça sur 10 ans. Vous imaginez l'investissement en termes de logiciels qu'on aurait pu amortir en plus, alors que là, on ne les a pas amortis. C'est ce qui est… On peut se poser des questions là-dessus. Oui, à contrario, après, la problématique, lorsqu'on a des coûts de possession avec des infras de serveurs et autres, on sait très bien que, et on le constate ne serait-ce que sur nos machines, nos ordinateurs personnels, à chaque fois que vous avez une nouvelle version de Windows ou de quelque chose qui sorte, vous êtes obligé au bout de 3 ans de changer de machine parce que la puissance n'est plus en adéquation, on va dire, avec les nouveaux logiciels, parce que c'est une course en avant, on va dire, sur la consommation. Il y a aussi un aspect que la mémoire et puis le coût de stockage, entre guillemets, le coût du disque ayant baissé. Il y a eu beaucoup moins d'efforts de fait sur la gestion des logiciels et autres, ce qui fait que ce qui paraît aujourd'hui normal quand on parle de 500 gigas ou un terrain, il y a encore 10 ans, ça nous paraissait des capacités gigantesques. Oui, ça, c'est une limitation aussi importante parce que quand on est finalement pris dans une course à la mise à jour permanente de logiciels qui finalement, d'un point de vue fonctionnel, n'évolue pas tant que ça, entre un Photoshop d'il y a 6 ou 7 ans et un Photoshop d'aujourd'hui, oui, il y a quelques petites modifications, mais bon, peut-être pas tant que ça. Mais par contre, le logiciel est devenu beaucoup, beaucoup plus lourd. Et donc, effectivement, ça, ça a un impact aussi en termes de gestion du parc. Ça, c'est évident. Il nous reste… Pour ça, l'intérêt du SaaS, c'est justement de ne plus avoir cette notion de coup de position avec le coup de frais qui tombe. On est bien d'accord avec… On va pouvoir mettre en place mon infratif. D'accord avec vous, il n'empêche que dans bien des cas, vous avez cité Microsoft et c'en est un, justement, ce n'est pas vraiment un modèle en SaaS, c'est un modèle à la fois en SaaS et en client-serveur. Non, mais parce qu'on a d'autres logiciels, nous, qui sont vraiment du full SaaS et sur lequel, aujourd'hui, on a, on va dire, près de 200 clients dessus et puis 6 ou 7 000 équipements connectés. Mais demain, on passe à 20 000. Le coût de possession, pour nous, ne sera… n'aura pas augmenté. on sera toujours à un coût de licence. Oui. Ok. Je pense que là, on tient à un bon sujet. On va mettre une petite parenthèse sur cela pour pouvoir finir. Mais c'est un excellent sujet. Je pense qu'il y a de quoi lancer un nouveau webinaire. Je vais repasser la parole à Alain puisqu'on approche… Non, c'est Fred, là. …de la fin. C'est Fred, pardon, sur les médias sociaux. Ah oui. Voilà. Sur les médias sociaux, ni plus ni moins que ce qu'on a déjà dit, on nous annonce aujourd'hui la révolution. Donc, TikTok, c'est le nouveau Facebook. Clubhouse, ça va remplacer les podcasts. Dispo, c'est le nouveau Instagram. Effectivement, il y a des nouveautés qui arrivent, qui repartent. Souvenons-nous que TikTok et les micro-vidéos, il y a 10 ans, ça s'appelait Vine. Malheureusement, Twitter n'a pas su le faire fructifier, mais ils possédaient ça. Dispo, le coût de la photo qui ne se développe que le lendemain, Polaroid l'a fait également il y a 10 ans avec une appli mobile. Donc, comme toujours, ce n'est pas la peine de s'emballer. On a des modes. Il faut se souvenir qu'à une époque, MySpace était surpuissant, avait des centaines de millions d'utilisateurs. Il faut se souvenir également qu'à ICQ, il y a 20 ans, il y avait aussi des dizaines de millions d'utilisateurs. Voilà, tout ça passe. Et ces plateformes sont encore en ligne aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Alors, ça a été racheté, revendu, racheté, revendu, mais ils sont encore là. Bref, tout ça pour dire que la route tourne et que si vous voulez faire un coup en vous disant tiens, je vais me mettre sur un nouveau truc comme ça, au moins, je serai tranquille. Non, vous ne serez jamais tranquille parce qu'il y aura toujours des nouveaux services et que les audiences vont toujours migrer d'une à l'autre, voire vont se cumuler. As-tu cédé à la folie Clubhouse ? Non, je n'ai pas d'iPhone, donc je ne peux pas. D'accord, c'est ce que nous dit aussi Mickaël, oui. Mais j'ai des collègues qui aiment bien. Ok. J'ai un iPhone mais bon, donc j'ai bloqué mon compte, on ne sait jamais. C'est très intéressant pour les 30 millions d'hommes blancs riches qu'on est au moins de se payer un iPhone qui en profitent. Et voilà, voilà. Ok. Alors, la collaboration en ligne, oh là, voilà un vieux sujet. Oui, un très vieux sujet parce qu'en fait, les premiers logiciels de collaboration en ligne remontent aux années 70. c'est Plateau en 1976 et puis bon, on connaît évidemment Notes à partir de 1986. Aujourd'hui, tout le monde a en tête Slack, Teams, Zoom. Alors là, j'ai mis sur le slide une photo amusante d'une session Zoom d'un, comment dire, d'une convocation à un tribunal, une convocation virtuelle à un tribunal d'un type qui s'est présenté avec une tête de chat parce qu'en fait, il y avait le filtre un filtre Zoom mis sur sa machine et il ne savait pas le retirer, il ne savait pas retirer ce filtre. Donc, il était là à se présenter avec une tête de chat tout en expliquant au juge et à l'avocat qu'en fait, il n'était pas un chat, que c'était un filtre qu'il n'arrivait pas à retirer. Tout ça pour dire qu'on dit la culture d'entreprise avant les outils. C'est un point clé. Quand Notes a commencé à être déployé dans les organisations dans les années 80, les gens avaient du mal à s'en servir tout simplement parce que la plupart de ces utilisateurs n'avaient pas encore la culture de l'email ni la culture des forums qui va arriver avec Internet. Et donc, aujourd'hui, les difficultés qu'on a dans la collaboration en ligne, c'est en gros les mêmes que précédemment. Donc, cet exemple caricatural un peu amusant sur Zoom montre que ce n'est pas parce qu'on a des outils qui permettent de tout faire que ça solutionne instantanément le problème de la collaboration en ligne. On commence à parler de Zoom fatigue et effectivement, si on ne l'utilise pas d'une façon sensée, d'une façon équilibrée, ça ne résout rien. Ok. J'ai cherché à mettre le chat mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Il faudra qu'on m'explique. Je ne sais pas que ce n'est pas un fake ce truc-là. Écoute, c'était les enfants du type qui apparemment eux avaient su le faire. Comme quoi, il faut toujours se méfier quand on passe derrière ces enfants. Effectivement. On voit, ils sont tout de suite sur les fonctionnalités les plus intéressantes. Parfait, on va passer aux méthodes. Toujours. Et vas-y mon Kiki, aujourd'hui, on ne jure que par le design thinking, que par le Lean, que par l'Agile, que par le gros hacking, on nous explique qu'il n'y a qu'une seule méthode, c'est celle-là et qu'il ne faut pas faire autrement et que bien évidemment, ça va fonctionner et que bien évidemment, on aura des résultats mirobolants. Je constate au quotidien chez mes clients les drames que peuvent provoquer les méthodes agiles ou pseudo-agiles ou les personnes qui se disent agiles mais en fait, sont des vrais petits tyrans et on perd du temps, de l'argent. C'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on a ce quatuor de méthodes qui visiblement fait le consensus sur le design thinking, le Lean et ainsi de suite. À l'époque, on avait d'autres méthodes comme Meurise ou autres. Je pense que l'important, encore une fois, ce n'est pas de se dire ça y est, ce coup-ci, on a trouvé la vraie bonne méthode et ça va fonctionner. C'est plutôt la démarche. Le plus important, c'est de se dire on est une équipe, on va se mettre d'accord pour essayer d'accorder notre façon de travailler quitte à changer nos habitudes. Ça, c'est important. Après, le choix de la méthode en fonction du projet, en fonction du contexte. Mais encore une fois, ce n'est pas la peine de s'emballer autour d'une méthode qui est à la mode. On parle beaucoup de Scrum en ce moment mais Scrum est une méthode extrêmement rigoureuse qui ne peut produire du résultat positif que si elle est scrupuleusement suivie, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Donc, méfiez-vous de ces nouvelles méthodes. Ah, on est agile, ah, on est lean, ah, on est… Bah non, t'es juste trop fainéant pour rédiger un cahier des charges. Dis les choses comme elles sont au mec. Bon, en même temps, avant l'agilité elle-même, la méthode agile qui date des années 2000, je crois 2001-2002, il y a eu énormément de méthodes qui ont été développées pour accélérer. Il y a eu le RAD, Rapid Application Development. Oui, il y avait le RUDIP aussi, le Rational Unified Process, on avait toute une série. L'important, c'est la démarche, c'est l'intention. C'est que tous les membres d'un projet ou d'un service ou d'un département se mettent d'accord pour dire on va essayer de se synchroniser, de s'accorder. Ça, c'est important. Et on peut très bien travailler en mode test and learn avec un bon cahier des charges, ça n'empêche pas du tout. Test and learn, s'il est bien fait de façon rigoureuse et si tout le monde est d'accord, oui, ça peut fonctionner. C'est un peu le gros hacking quelque part. On remarquera qu'effectivement on n'a pas trouvé le chat mais que Frédéric a trouvé le béret basque. Je n'ai pas trouvé le chapeau à large bord. On ne dirait pas que c'est du racisme anti-Breton mais bon, on le pensera quand même. Alors, mode technique ? Je trouve ça assez troublant le filtre qu'a mis Fred avec son béret sur la tête. C'est plus gênant qu'autre chose. Je préfère Fred au naturel. Sur les méthodes, ce qu'il faut dire c'est que le problème essentiel c'est le dogmatisme. C'est-à-dire que quand les gens ne comprennent pas bien l'esprit, ils se reportent sur la lettre et ils appliquent la lettre jusqu'à la virgule, jusqu'à l'absurde parce que c'est en quelque sorte le syndrome du cargo qui est un syndrome bien connu en psychologie où on se dit si j'applique le truc à la lettre, le miracle va se produire. Ce n'est évidemment pas le cas. Parlons des modes techniques. Aujourd'hui, on en a plein. On a déjà évoqué le quantique, la blockchain. Par exemple, en ce moment, la mode, c'est l'hydrogène. L'hydrogène va nous sauver. Évidemment, c'est une bêtise parce qu'on oublie que l'hydrogène, ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur et qu'il y a beaucoup de conversions et que dans les conversions, on perd. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes techniques qui nous sont proposés, qui nous sont imposés, elles servent d'abord les acteurs qui en profitent le plus. Et on le voit, on le voit que notre histoire informatique et numérique est jonchée, véritablement jonchée de modes techniques tout au long du chemin dont on avait promis monts et merveilles et qui, au final, ont très peu donné, voire rien donné du tout. Je vais prendre une comparaison qui fait mal. en ce moment, sur l'IA, on parle beaucoup du machine learning et d'ailleurs, le machine learning, pour certains, ce n'est pas vraiment de l'IA mais ça, c'est encore un autre débat. Dans les années 80, on avait eu une explosion tout aussi formidablement spectaculaire avec les...